Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la carrière de manager avec Lyon Donc déjà je tenais à vous remercier parce que le premier épisode a eu un retour très positif Vous avez été nombreux à commenter pour me proposer des joueurs Donc déjà merci pour ça Et au programme de la vidéo, donc un premier match contre Paris dans la finale du trophée champion Donc c'est pas une coupe à laquelle j'accorde une grande importance mais c'est un gros match quand même Un match à domicile contre Lorient pour commencer le championnat Un match contre Guingamp à l'extérieur et un match contre Rennes à domicile Donc vous m'avez proposé des joueurs, sinon j'en ai trouvé un Je crois que celui-là on ne me l'a pas proposé, c'est Gabriel, c'est un jeune joueur de 18 ans On m'a proposé Grimaldo en défenseur gauche, donc le joueur du Barça de 19 ans Donc il peut être très intéressant, il a un potentiel de 80 On m'a proposé Paul Nardi, donc le gardien de Monaco, aussi très très bon 73 de général et un bon potentiel Et sinon on m'a proposé Tosé, donc un portugais Mais ça va être dur de le recruter car il vient d'arriver dans son club Au Mercato Hivernal, je vais essayer de proposer un pré-contrat à Nicolas Nkoulou Parce que son contrat se termine en fin de saison Donc si on peut l'avoir gratuitement, ça peut être parfait Il est très très bon à 25 ans avec sa note de général de 81 Et sinon donc on a un premier match contre Paris dans la finale du trophée champion Voilà ma composition d'équipe Avec en attaque Bovula-Cazette, Valbuena-Tolisso, Sergi Darder, Gonalon au milieu de terrain Bidimo-Mtti-Yonga-Mbiboua-Jalet en défense et Lopez au but Finale du trophée des champions contre Paris, un gros match nous attend Donc on va jouer dans un stade neutre, le El Grandioso Je ne connais pas du tout ce stade Et donc on voit ici la coupe Ça peut être bien de l'ajouter à notre palmarès, mais c'est pas très important Et donc voilà la composition d'équipe du Paris Saint-Germain On voit que Di Maria n'est pas titulaire Mais ils ont mis Lucas et Lavidji en attaque avec Zlatan Ça va être très compliqué d'affronter cette très très bonne équipe du Paris Saint-Germain Et ça va bien commencer pour nous à la 7ème minute Avec Alexandre Lacazette qui part au but Il entre dans la surface de réparation Et l'arbitre désigne le point de pénalty Pour un petit accrochage avec Lavigne Kurzawa Et donc Lacazette qui se présente face à Trappes à la 8ème minute Et il marque le premier but du match On ouvre le score donc à la 9ème minute Par l'intermédiaire de notre buteur Alexandre Lacazette Sur pénalty On revoit ici le pénalty bien tiré du côté droit Le gardien ne plonge pas La frappe est parfaite en lucarne A la 22ème minute Les parisiens vont tenter de réagir avec Zlatan Et cette belle frappe bien repoussée en corner par Anthony Lopez Notre gardien était présent Pour détourner ce ballon Sur le corner les parisiens se montrent encore dangereux Alors avec cette tête de Thiago Silva sur la barre On a chaud Et les parisiens qui se montrent de plus en plus entreprenants Pour égaliser A la 24ème minute Encore une occasion pour les parisiens Avec cette tête Et on ne sait pas pourquoi L'arbitre désigne le point de pénalty Donc je ne vois pas du tout Où est-ce qu'il y a faute De ma point Young à MB1 Mais l'arbitre est pénalty Et c'est Zlatan qui se présente face à Lopez Et qui transforme en nous humiliant Avec une paninca en plus Égalisation des parisiens à la 26ème minute Sur un pénalty inexistant à mon avis Et juste avant la mi-temps Zlatan tente une frappe Encore repoussée par Lopez Ce n'est pas fini La balle revient dans la défense Thiago Mota fait tourner la balle Verratti frappe Et c'est contré par Gonallon dans le but Les parisiens qui prennent l'avantage Juste avant la mi-temps A cause d'un but contre son camp De Maxime Gonallon Le capitaine Donc un but plutôt bête Et au retour des vestiaires On retrouve Verratti Qui sert parfaitement Lucas Qui vient marquer le but du 3-1 Une finition parfaite De l'attaquant brésilien 3-1 pour les parisiens A la 57ème minute Ça va être très dur de revenir dans le match On revoit l'erreur de marquage De Bédimo 82ème minute Cavani entré en jeu Ne fait pas de cadeau La belle passe pour Mathieu Di Qui marque en poteau rentrant 4 buts à 1 pour les parisiens Et vous allez voir que ce n'est pas fini Donc j'ai joué ce match En difficulté champion Mais je vais descendre après Je vais me mettre en pro Parce que je ne suis vraiment pas assez fort Cavani à la 86ème minute Regardez cette frappe magnifique Qui rentre Ce but magnifique Avec cette frappe parfaite de Cavani Il faut le dire Très très beau but Une frappe puissante Qui arrive dans la lucarne Lopez ne peut rien faire Et 5 buts à 1 pour les parisiens On revoit ici Avec une autre caméra La frappe qui passe au dessus du capitaine Gonalon Et qui vient se loger dans le but Et comme je vous le disais Ce n'est toujours pas fini A la 90ème minute Les parisiens font tourner la balle Devant la surface La V10 vient marquer Le but du 6-1 Donc heureusement J'ai changé la difficulté Après ce match Parce que sinon C'est vraiment n'importe quoi Et on peut le voir d'ailleurs Que sur ce but D'après moi Il y a un petit hors-jeu Tout de même On peut le voir ici Le pied de la V10 Qui est derrière Notre dernier défenseur Donc pour moi Il y avait hors-jeu Après de toute façon Ça ne change pas grand chose 5-1 ou 6-1 On s'est bien fait niquer Dans ce match Et donc les parisiens Qui vont nous laisser Sur ce score de 6-1 On s'est vraiment fait Humilier sur ce match Dans cette finale On peut voir que la défaite N'est pas volée Pas du tout Mais tout de même Un pénalty pour moi Où il n'y a pas de pénalty Un but hors-jeu Et un but contre son camp De Gonalon Donc sinon 12 tirs des parisiens On n'a fait que 3 tirs Et on a marqué sur pénalty En début de match Avec la casette Nos défenseurs ont une très mauvaise note Par contre Lopez S'en tire bien 7,2 de note Pour ses 7 arrêts C'est vrai que j'ai vraiment été mauvais Matuidi est nommé homme du match Pour son but Donc sinon On l'avait dit Cavani Et Zlatan ont marqué Passe décisive De Di Maria Matuidi Trappa une très bonne note De 7,3 Et donc défaite 6 buts à 1 Contre Paris On s'était donc informé Sur quelques joueurs Et les clubs nous répondent Malheureusement Tozey ne pourra pas nous rejoindre Il vient d'arriver Dans son nouveau club Le Barça veut 8 millions Pour Grimaldo Et 21 millions Pour Paul Nardi Donc décidément On ne va pas les payer Paul Nardi Qui ne vaut à mon avis Pas le 21 millions Donc on va tenter De l'avoir en prêt Sans option d'achat Comme ça Ça peut être plus intéressant Sinon pour Gabriel Le jeune attaquant brésilien De Santos Le club réclame 19 millions Donc après On va faire signer Paul Nardi En prêt Sans option d'achat Donc on va demander Le prêt de Grimaldo Donc le joueur du Barça Et on va faire une offre de prêt Avec 0€ D'option d'achat Pour une saison Donc je ne sais pas trop Si ça va marcher Prochain match Contre Lorient Voici notre composition d'équipe En attaque On a remplacé Bovu Par Fekir Sinon on a fait quelques changements On a remplacé Darder Par Ferry Et c'est donc parti Pour ce premier match En championnat On joue donc à domicile Contre Lorient Ce sera mieux que leur pelouse synthétique Et que ça commence à la 28ème minute Avec Jordan Ferry Qui sert la casette La frappe est bien arrêtée Par le compte Mais de toute façon La casette est signalée hors jeu Donc on se montre Entrepreneur sur cette première occasion 33ème minute Valbuena obtient la balle Fin de frappe Il rentre dans la surface Et le but L'ouverture du score A la 34ème minute Du lutin Ou du nain C'est comme vous voulez Mais bon On va être gentil avec lui On va l'appeler le lutin Ou je ne sais pas quoi Et avant la mi-temps Une contre-attaque Avec la casette Sur le côté gauche Il rentre dans la surface De réparation Tente une frappe C'est repoussé Et Valbuena Qui est une nouvelle fois là Et qui marque le doublé Donc on va l'appeler le lutin Parce qu'il a fait un très très bon match Vous allez voir Il marque déjà 2 buts Et nous permet de mener Donc 2 buts à 0 On voit que la balle est bien rentrée Malgré l'arrêt du gardien A la 48ème minute Une nouvelle frappe De Valbuena Repoussé difficilement En corner 51ème minute Raphaël sur le côté droit Centre Et c'est encore une fois Valbuena qui reprend de la tête Et ça passe juste au-dessus De la lucarne Donc très très bon match De l'ancien Marseillais 68ème minute Une occasion pour l'aile orientée Avec Waris Qui sert parfaitement Abdoula dans la surface La frappe est bien repoussée Par Anthony Lopez Fin du match Victoire donc 2 buts à 0 Valbuena a été juste excellent On peut le voir 8 de notes Donc il a été dans toutes les actions Qu'on a eu Donc 8 tirs 5 cadrés pour nous 0 tirs 0 cadrés pour eux Même s'ils sont tirés une fois Avec Lopez A fait un très bon arrêt Donc Valbuena est sorti 8 de notes On l'a déjà dit Ferry 7,1 En attaque Fekir 6,7 Lopez a été bon Il a une note de 6,8 Doublé de Valbuena De leur côté De leur côté leur meilleur joueur Et le contre leur gardien Qui a effectué cet arrêt Donc c'est vrai qu'il a été bon Victoire donc 2 buts à 0 Pour notre premier match de championnat Contre l'Orient Ensuite on va faire une offre De 9 millions Plus Guézal pour Gabriel L'attaque en brésilien de 18 ans On va prêter Aldo Galoulou Parce qu'on ne peut pas le vendre Mais sinon on va le vendre après Il ne sera pas intéressant Le Barça réfléchit à notre offre De prêt pour Grimaldo Donc sinon notre offre Pour Gabriel va être acceptée Donc joueur de 75 de général On lui propose un contrat De 25 000 euros 4 ans et une place de titulaire important Donc plutôt une bonne nouvelle Et ensuite notre offre De prêt pour Grimaldo Va être acceptée Donc vu qu'il y a 0 euros D'option d'achat Je ne sais pas si l'option d'achat Va être de 0 euros En fin de saison Mais si on va pouvoir l'avoir gratuitement Dites le moi dans les commentaires Parce que ça pourrait être Vraiment génial du coup Donc je ferai un joueur gratuit Prochain match contre Guingamp Voici la composition d'équipe On garde la même Qu'au match précédent On a juste mis Fofana Et Grenier au milieu de terrain Donc c'est parti pour ce match Et sur la composition d'équipe On voit que Jimmy Brillant Est titulaire avec Guingamp L'ancien Lyonnais Et c'est le match Qui commence très bien A la deuxième minute Avec cette frappe de la casette Bien arrêtée par Samasa Après un bon service de Guedalon A la vingtième minute On retrouve une nouvelle fois La casette qui centre pour Valbuena La tête passe au-dessus 24ème minute Une nouvelle fois Alexandre la casette Il réussit à éliminer un joueur La frappe de Guedalon Après un cafouillage C'est bien arrêté Par le gardien Et la retournée Acrobatique de Valbuena Qui est contrée Corner à la 38ème minute C'est tiré par Valbuena Et Guedalon La magnifique retournée acrobatique Qui rebondit bizarrement Et ça rentre Ouverture du score Peu avant la mi-temps Sur ce beau but du capitaine Une magnifique retournée acrobatique Qui rebondit Et qui a fait Ou battre le gardien On met donc 1-0 Grâce à ce but On voit ici un tacle Qui aurait mérité Sûrement un carton Mais l'arbitre Ne siffle pas A la 50ème minute Une occasion pour les gangampés Briand qui sert parfaitement private Qui vient égaliser C'est immérité Au vu de la rencontre On avait largement dominé le match Et les gangampés Qui viennent marquer Sur leur première occasion Et vont tenter De doubler la mise Sur coup franc Briand en tente Une combinaison avec Gires Qui tire à côté Et à la 72ème minute Claude Dubovic Entrée en jeu Récupère la balle Et vient marquer le but Du 2-1 A la 73ème minute On reprend l'avantage Dans ce match Très important Face à un bon but De l'ancien gangampé d'ailleurs Qui vient battre le gardien Après avoir récupéré la balle 77ème minute Fekir sur le côté droit Centre Après un très beau dribble La tête de Grenier Est bien repoussée Par Samasa En corner On revoit le ralenti Avec ce beau dribble Le centre Et la tête Belle claquette De Samasa Et sur le corner Tiré par Sergi Darder C'est Mbiwa Qui tentent de retourner Acrobatique Mais ça passe à côté Une dernière occasion Avec Nabil Fekir Sur le côté gauche Il tente à centre Pour Claudio Bovu Qui frappe de la tête Mais c'est bien arrêté Par le gardien Fin du match Victoire 2 buts 1 Contre Guingamp On a dominé le match 10 tirs 6 cadrés Ils n'ont tiré que 4 fois Pour un tir cadré Qui est rentré malheureusement Maxime Gonallon A été très bon Au milieu de terrain On le voit déjà Avec une note De 8,1 Samuel Lumtiti A 7,5 Gonallon est donc Homme du match Valbuena et Grenier Sont sortis Ils ont eu tous les deux Une note de 7,1 Donc c'est plutôt bon J'allais à une note De 7,3 But de Beauvue Et de Gonallon Donc notre capitaine Qui a marqué Une très belle retournée Avec une passe décisive De Valbuena Sinon Beauvue Qui a allé récupérer la balle Dans les pieds de la défense Pour marquer Notre gardien Qui a une mauvaise note De 5,5 Malheureusement De leur côté Samassa A 6,6 De note Victoire 2,1 Contre Guingamp A l'extérieur Mauvaise nouvelle Alexandre Lachazette S'est blessé Pour 3 semaines Durant le match Contre Guingamp Donc notre buteur Qui va être absent Pendant un peu moins d'un mois Donc on va faire signer ensuite Gabriel Pour 9 millions Plus Rachid Ghezal Donc c'est tout de même Assez cher pour ce buteur Mais il est bon Et très prometteur Il n'a que 18 ans Et déjà 75 de général Ensuite on va prêter Olivier Kemmen A l'Utang Town Donc c'est une équipe anglaise Je ne sais pas en quelle division Il joue Donc on prête un joueur Et prochain match Contre Rennes Voici la composition d'équipe Donc Beauvue a remplacé La casette Qui est blessée On a remplacé Valbuena Par Grenier On a mis Tolisso Darder Au milieu de terrain Sinon on a pas mal Fait de changements Avec Grimaldo Et Rose Qui entre en jeu Donc on va tester Notre nouvelle recrure Arrivée de près Du Barça Donc c'est Grimaldo Et sinon Rose On ne l'avait pas encore mis Mais il a l'air bon Donc c'est parti pour ce match Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du match Avec une excellente victoire 4 buts à 0 Match complet de nos joueurs 10 tirs 9 cadrés Ils ne tiraient que deux fois Et c'était cadré une fois Ils ont fait une très belle transversale Qui aurait mérité de rentrer Selon moi Une très bonne note De nos joueurs Tolisso 8,2 Grenier A aussi une bonne note But de Gonalon Fekir Beauvue Et Umtiti De la tête sur corner Passe décisive De Jalet Deux passes décisives De Tolisso Donc c'est plutôt bon On voit qu'en fin de match J'ai remis Beauvue Et Mosse Bon c'est pas très grave 7,8 Deux notes pour lui On a fait entrer Gabriel Notre nouveau joueur Donc notre défense A été bonne Umtiti 7,5 Rose qui a eu une bonne note Donc très bon match De nos joueurs De leur côté C'est pas pareil On voit directement Que leur défense A eu des très mauvaises notes Malgré le fait Qu'ils sont venus A 5 défenseurs Ça fait rien On gagne quand même Et donc Ils ont fait jouer Gourcuff contre nous Donc encore Un de nos anciens joueurs Qui joue C'était brillant Au match d'avant Et maintenant C'est Gourcuff Et il s'est pas blessé Donc on peut le féliciter On voit ensuite Que la casette Est déjà de retour De blessure Donc pour une fois Le staff médical De l'OL qui fonctionne Je pense que c'est La première fois aussi Parce qu'à Lyon Il n'y a que des blessés Et c'est donc Sur cette bonne nouvelle Que la vidéo va s'arrêter Donc on aura joué 4 matchs Une victoire 4-0 Contre Rennes On avait fait Une victoire 2 buts à 1 Alex Torreur Contre Gaghan Donc victoire plutôt compliquée Et une victoire 2-0 Contre Lorient On avait par contre perdu 6 à 1 Donc on s'était pris Une grosse humiliation Contre Paris Prochaine vidéo On aura un match Contre Caen Donc ensuite Ce sera la fin du Mercato Donc si vous avez encore Des dernières idées A me proposer N'hésitez pas Ensuite match contre Lille Et premier match De Champions League Dans les poules Contre la Gantoise Et je pense même Jouer le match Contre Marseille C'est donc la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et donnez moi Des conseils Dans les commentaires Pas forcément Pour des jours à acheter Seulement Si vous voulez voir Dans les matchs Par exemple Plus de phases défensives Ou de choses comme ça Merci d'avoir regardé Salut